... Merci de choisir la télévision pacifique pour vous informer. Madame, Monsieur, voici les titres à la une de l'actualité. Décès ce mercredi de la secrétaire générale de la Confédération nationale des Vaudouzans Aïssien K-NVA, la Mabou Evonis George-Auguste. Un mort et une arrestation suite à une situation de tension qui a régné ce mercredi à Pétionville. L'épouse du docteur Michel D'Alexis, kidnappée depuis le 2 mars, appelle à la pitié des rarisseurs pour qu'elle puisse recouvrer sa liberté. Le gouvernement est dans le collimateur de plusieurs organisations sociopolitiques. Elle dénonce l'indifférence des autorités face à l'acuité de la crise générale. Et puis à l'étranger, le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a annoncé mercredi le recul des troupes russes sur plusieurs fronts autour de la capitale. Restez des nôtres pour le développement des titres annoncés. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèles. Voici le développement des titres annoncés. La secrétaire générale de la Confédération nationale des Vaudouisans Aïssien K-NVA, Evonie Georges-Auguste, est décédée mercredi matin en sa résidence à Delma, a confirmé sa famille. Elle souffrait d'un cancer du col de l'utérus. La défunte a laissé cinq enfants. Une personne a été tuée à la mi-journée du 23 mars à Pétionville dans des circonstances non encore élucidées. Les agents de l'ordre ont également effectué une arrestation. Des tirs sporadiques ont été aussi entendus, créant une vive panique, notamment au niveau de l'avenue Pan-Américaine et la rue Rebecca, où un corps sans vie a été constaté. L'épouse du docteur Michel D'Alexis, enlevée depuis le 2 mars, à la polyclinique de la Ruy-Albert, n'a fait appel à la pitié et à la bienveillance des ravisseurs afin qu'ils puissent recouvrir sa liberté. Le médecin âgé de 13 ans est hypertendu et n'a pas pris ses médicaments il y a une vingtaine de jours, a fait savoir son épouse, ajoutant qu'il a besoin aussi de se faire soigner. Dans un message sonore émouvant circulant sur les réseaux sociaux de la voix larmoyante s'identifie à celle de Mme D'Alexis, elle affirme ne pas disposer de ressources pour payer une rançon additionnelle en échange de la libération de son mari. Ce dernier est professeur d'université et fournit ses services à plusieurs centres hospitaliers de la capitale sans être rémunéré pour autant, a précisé l'épouse du médecin. Dans son rôle de bon samaritain, le médecin offre souvent son propre sang pour faciliter certaines interventions chirurgicales que doivent subir ses patientes, a souligné son épouse aux abois. On se le rappelle, Michel D'Alexis a été kidnappé en compagnie de son collègue Pierre Boncy par des individus vêtus de l'uniforme des agents de l'unité départementale de médecine d'ordre Udmo, une structure spécialisée de la police nationale. Pierre Boncy a été libéré après plusieurs jours de séquestration alors que Michel D'Alexis est toujours aux mains des ravisseurs. Ce double cas de kidnapping connu avait soulevé des remous au sein de la communauté médicale. Des médecins et des membres du personnel de plusieurs centres hospitaliers, dont ceux d'Eliasar Germain, avaient observé un débrouillage pour exiger la libération des outages. Tout récemment, l'association médicale haïtienne AMH avait lancé un arrêt de travail de trois jours contre le kidnapping. Des membres du gouvernement et du secteur privé des affaires séjournent actuellement à Dubaï dans le cadre d'une exposition universelle. Le jour national d'Haïti, ce mercredi, ce sera l'occasion d'exposer sur le marché mondial toute la richesse culturelle du pays, notamment son art et son artisanat. Les ministres des Affaires étrangères, du commerce, de la culture et du tourisme ont fait le déplacement aux États-Unis Arabes Unis. Selon la prémature, depuis le 30 septembre dernier, Haïti avait commencé à installer son pavillon, ajoutant que cette foire, qui prendra fin le 31 mars, est consacrée aux échanges technologiques, commerciaux, touristiques et culturels. Le savoir-faire traditionnel des Haïtiens, la gastronomie et les saveurs locales, dont l'huile essentielle du vétiver, dont nous sommes l'un des meilleurs producteurs et exploitateurs mondiaux, seront entre autres au cœur de l'exposition. La prémature a aussi indiqué que l'exposition universelle de Dubaï permettra aussi aux investisseurs haïtiens d'établir des partenariats et des échanges commerciaux avec notamment des pays de la région. Elle souligne plus loin qu'Haïti avait organisé en 1949 une exposition universelle lors de la commémoration du bicentenaire de la Fondation de Port-au-Prince. C'était la troisième activité du genre initiée au niveau de l'Amérique, après les États-Unis et le Canada. Des militants signataires de l'accord du 11 septembre dénoncent la mauvaise gouvernance du pays par le premier ministre Ariel Henry. Pour eux, le chef du gouvernement n'a pas respecté ses engagements d'apaiser la situation socio-économique, ajoutant que le pays a connu une décennie de crise sous le régime du parti Aïssé-Tadkali. L'insécurité galopante, le chômage et la cherté de la vie sont le lot de la majorité des citoyens. Au cours de cette période, a résumé Loïma Ulrich, qui s'exprimait au nom de ses collègues, au micro de bière de champ, les Stravinsky-des-Ramont. Le 29 mars, le 27 mars, nous votons en constitution, nous dit, mais comment nous devons vivre ? Nous devons vivre tout le monde, mais actuellement, il ne peut acheter qu'à l'État mais seul. Et ce qui nous dit, le 29 mars, mardi, tout le pays, c'est de nous proclamer la liberté générale, tous les Stravinsky-des-Ramont libres, parce qu'il n'y a pas de vivre comme ça. Les gens qui ont le système de santé, les gens qui ont l'anéant, ils ont l'anéant, ils ont l'anéant. Le 16% de ces gens qui ont l'école, qui ont l'anéant, ils ont l'anéant, ils ont l'anéant. Ils ont l'anéant, ils ont l'anéant pour l'anéant, parce que c'est eux-mêmes qui fait un effort. Et vous voyez, ici, ces gens qui ont l'anéant, ils ont l'anéant, ils ont l'anéant. Parce que eux-mêmes, ils n'ont l'anéant, ils n'ont pas l'anéant. Mais ce qui nous dit, le pays apparaît. Pour sa part, Marco Paul Delva a applaudi l'initiative de tous les secteurs qui entendent se mobiliser contre l'équipe gouvernementale le 29 mars. Pour lui, Auriel Henry a échoué dans la mission qu'il s'était fixé de dénouer la crise. Pour lui, Auriel Henry a échoué dans la mission qu'il s'était fixé de dénouer la crise. Pour lui, Auriel Henry a échoué dans la mission qu'il s'était fixé de dénouer la crise. Il faut nous lever en paix, il faut que nous fions seuls pour nous goumer contre le kidnapping que l'Etat a associé à la donne. Que le bandit légal et les htk avec nouveaux alliés, les populations la donnent. De leur côté, des partisans de l'accord de Montana envisagent d'organiser deux journées de mobilisation les 25 et 29 mars contre l'insécurité, particulièrement contre le kidnapping et la cherté de la vie. Pour eux, ce type de mobilisation est nécessaire à la lutte contre les autorités qui maintiennent le pays dans le bourbier. Écoutons le syndicaliste Jean-Samue Saint-Fleur au micro de Vladimir Prédville et Macerson Mexil. Jodi à la, il faut que nous comprennent qu'il y a deux groupes de monde dans la société à la, Cap Bataille. Il y a un groupes de monde qui ont toutes les chèches du pays, qui ont tous les pouvoirs de l'Etat dans le monde, mais avec l'international qui veulent qu'il y ait de la masse de la place dans le grand goût, dans la misère, dans les mauvaises conditions, inhumaines. Il y a un autre groupes de monde qui sont nous-mêmes qui n'ont toujours pas à manger. Qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à manger, qui n'ont même pas à manger contre les groupes de monde. C'est ça qu'on dit, nous devons prendre la responsabilité pour nous-mêmes pour nous comprennent. Jodi à la, nous sommes le seul monde qui va défendre l'intérêt de nous. Nous allons avoir une alliance par conjoncture, mais en réalité, la misère que nous devons être sur la tête pour nous-mêmes qui nous devons être sur la tête. C'est ça qu'on dit, par rapport à la mission de nous, dans l'accord de Montana, qui c'est une transition coupée-fâchée, le meilleur moyen qu'ils gagnent pour nous appliquer, c'est d'investir l'arrière, c'est d'en faire une manifestation, c'est d'en faire une mobilisation. Parallèlement, ces militants se disent indignés par la misère qui ronge la majorité des citoyens. Il convient toutes les forces vives du pays à gagner les rues dans le cadre de cette mobilisation anti-gouvernementale. Écoutons tour à tour Seiko Sévère et Névelson Jean-Baptiste, toujours au micro de Vladimir Bredville, et Makerson de Mexil. Les conditions de vivre, il y a une question de kidnapping, il y a une question d'insécurité, d'une façon générale, mais c'est-à-dire qu'il y a un kidnapping. Actuellement, nous connaissons que l'hôpital, depuis la semaine dernière, l'hôpital privé a eu un problème. La semaine dernière, l'hôpital général a eu un rêve. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilités pour les jeunes soins. Donc, la vie, moun, va yekin importans. Est-ce que l'on capable de vivre nos conditions comme ça? Est-ce que l'on capable de vivre nos pays, cote valer moun, moun sans importance? Nous-mén, moun nan katyevrier popular yo, nous-mén, chauffeur moto legal yo, nous-désidé, comme moun, ki se signateur, a comme moun dana, Joune Jodian, pour nous dire, la mobilisation, cette fois-ci, le campagne de nouveau, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le raison. Nous même, comme le monde qui fait partie, la commission de mobilisation à la communauté d'Anna, nous demandons tout chauffeur moto, tout ouvrier, tout timachan, tout professeur, tout monde et la trié, spécialement monde qui n'a sante yo, tout monde qui sante soubouke ou fatigé, at systém sa, nous demandons de nouveau, nous demandons de nouveau. Joune Joune, 22h45, nous prétendons sous place constitutionnelle à 10h pour nous dire non à système sa, système qu'on a pris sa, système c'est blanc, qui a dit mais ça pour nous fait. L'actualité hors de nos frontières, madame, monsieur, le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a annoncé mercredi le recul des troupes russes sur plusieurs fronts autour de la capitale, désormais sous contrôle des soldats ukrainiens. Le chef de l'État, Volodymyr Zelensky, s'est quant à lui exprimé durant une dizaine de minutes en visioconférence au parlementaire français. Il a affirmé que les entreprises françaises doivent cesser d'être responsables de la machine de guerre de la Russie. Il les a appelées à quitter le pays, citant Renault, Auchan et Leroy Merlin. Entre temps, l'OTAN devrait décider lors de son sommet extraordinaire jeudi à Bruxelles l'envoi de renforts militaires dans les pays de l'Est de l'Europe ainsi qu'une aide accrue à l'Ukraine pour faire face notamment aux cyberattaques russes et à une éventuelle attaque chimique ou nucléaire. James Stoltenberg a redit pendant une conférence de presse au quartier général de l'Alliance atlantique la détermination de l'OTAN à aider Ukraine à exercer son droit à l'autodéfense face à l'invasion russe tout en insistant une nouvelle fois sur sa responsabilité d'éviter une extension du conflit au pays voisin. De son côté, la Suède va envoyer 5000 armes anti-chars supplémentaires à l'Ukraine pour la soutenir face à l'évasion russe, a annoncé le gouvernement suédois. Ici pour enfin le journal Info-Pacifique, toujours un plaisir pour moi de vous informer Madame Monsieur, bonsoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.